Ok, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Au Bord du Ring, j'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui j'ai plaisir d'accueillir quelqu'un avec qui j'ai pu évoluer dans la même école de catch en Belgique il y a maintenant 10 ans en arrière. Et comme on a l'habitude de le faire ici dans ce podcast, on va parler de catch, on va parler de nos carrières, des petites anecdotes et pourquoi pas quelques conseils. MBM, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Merci également à toi. Et moi ça va toujours, la belle vie, toujours positif, jamais rien de négatif. Donc c'est parti pour passer un petit moment ensemble et discuter d'un petit peu de tout. Je suis sûr qu'on va pouvoir parler de plein de choses intéressantes. Et d'ailleurs, ce qui me fait penser au fait que toi tu reviens du Canada ici depuis très récemment il me semble. Il y a 3-4 jours, hier j'étais aux Pays-Bas pour un show, donc je suis revenu il y a 3-4 jours pour ce show-là et c'était incroyable. J'adore le Canada. Tu voyages beaucoup ici, alors du coup ce que j'ai pu remarquer un petit peu par rapport à ton actualité, j'ai l'impression que tu voyages pas mal en ce moment. Oui, j'ai vraiment cette chance de pouvoir voyager avec le catch. Pour moi c'est un gros point fort de ce milieu, de ce business, c'est le côté voyage. Le week-end prochain je suis en Italie, le week-end d'après je prends un avion pour aller à Hambourg et là je reviens de Toronto. Donc c'est vraiment la vie de rêve pour moi. Ça te fait combien de pays alors maintenant ? Est-ce que tu as une idée ? Je ne les compte pas, mais je pense que je suis largement au-dessus de 10 pays. Parce que déjà avec l'Europe ça me fait pas mal, j'ai eu la chance de faire Pakistan, les Etats-Unis, Roumanie, Dubaï. J'ai vraiment fait des pays un peu moins atypiques pour le catch, ce qui me fait une belle liste. Et tu as évoqué le fait que tu revenais du Canada, moi endroit où je suis actuellement, et donc tu as pu travailler pour des fédérations aussi ? Oui, pour Barry Wrestling et Destiny pour leur TV taping. Et c'était vraiment le pied pour moi. Destiny c'est ma petite fédération de cœur, c'est ma maison canadienne. C'est les premiers qui m'ont fait confiance dans les grandes fédérations au Canada. Donc ça restera toujours ma petite maison dans mon cœur au Canada. Tiens, d'ailleurs je voulais savoir parce que je pense que pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, ce podcast, on fait une deuxième reprise et je pense qu'à ce moment-là que ça a coupé. Mais ma question c'était de savoir, est-ce que tu as remarqué une différence dans la mentalité ou peut-être dans la façon de travailler dans un vestiaire étranger ou dans un vestiaire par exemple du Canada par rapport à l'Europe, à la France ou à la Belgique ? Je sens qu'on a de la chance dans le catch, c'est quelque chose d'assez… Quand on arrive à un certain niveau, dans les vestiaires, on compte souvent les mêmes personnes au final, même si on n'est pas dans le même pays. Par exemple, je prends l'exemple de Vertigo, le catcher canadien. Un mois avant, je l'ai vu en Allemagne, je l'ai vu en France. Là, c'est moi qui l'ai vu au Canada. On va peut-être se croiser aux États-Unis. Et c'est des gens comme ça qu'on croise un peu partout. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence parce que c'est un sport un peu international. On a la chance de… Par exemple, le meilleur exemple, c'est toi. Je n'en avais plus vu depuis presque dix ans. Et je vais au Canada, je ne savais même pas que tu étais là. Et paf, je te vois dans les vestiaires. Ouais, à Main Event. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est ça qui est un peu magique dans le catch. C'est qu'on peut tous être super loin dans des mondes, entre guillemets, différents du business. Mais à un moment, tous les chemins se recroisent et on se revoit. Donc je pense que la base dans les vestiaires est un peu partout pareil. Ce qui va être différent, c'est plutôt la notoriété ou la grandeur de la fédération où tu sens qu'il y a un enjeu différent. Comme là, Destiny, il y avait les TV tapings. Ça n'a rien à voir parce que là, il y a un planning télé à suivre. Il y a des timings. Il y a une organisation différente. Et là, tu vois que tu es un peu moins là. C'est quelque chose de plus carré, un peu plus sérieux. Et je pense que c'est ça qui varie, mais pas le pays en lui-même. Ouais, c'est ça. Parce que le catch, c'est un grand monde, mais c'est un petit monde en même temps. Parce que c'est quelque chose de mondial, mais d'un autre côté, tu peux être amené à recroiser, comme tu l'as dit justement, les mêmes catcheurs dans plusieurs pays différents. Et c'est ça, je trouve, qui fait un petit peu la beauté du catch. Ouais, non, vraiment. Moi, comme je dis, le grand pouvoir du catch, pour ma part, le gros plus, c'est les voyages et même les rencontres, on rencontre des gens dans des pays différents, peut-être même avec des cultures différentes ou d'un style de catchment différent. Ils t'en parlent différemment, mais on se recroise toujours. Et c'est vraiment le gros point fort de ce milieu pour moi. Est-ce que tu as déjà eu, par exemple, une rencontre qui t'a surprise ou une rencontre que tu ne t'attendais pas à faire en allant catcher dans une promotion, que ce soit un peu partout, n'importe quelle promotion dans le monde ? C'est une bonne question, mais déjà, toi, mine de rien, tu ne t'attendais pas du tout. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, tu m'as appris mes premières chutes, tu étais dans les anciens, quand je suis arrivé. Ouais, 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 ouais. C'est plus, ouais, ouais, j'ai aidé, mais on va dire, il y avait un entraîneur. Tu n'étais pas le coach, mais tu m'aidais à faire les petites corrections au début, c'est toujours comme ça, les chutes, il faut que quelqu'un nous apprenne et tout ça, et me dire, wow, c'est un Belge, moi, j'avais 12 ans, et là, j'ai 26 ans et je le revois. Donc, je trouve que c'est plutôt des rencontres comme ça qui sont cool, des personnes que tu as vu très jeune et que tu rencontres plus tard. Ou par exemple, je prends un autre exemple, Chris Master, c'est un des premiers séminaires que j'ai fait avec lui, j'avais genre 14 ans, quelque chose comme ça. Et je l'ai revu, j'en avais 20, quand même 6 ans plus tard, et j'ai refait une photo avec lui quand j'étais gamin, et là, on était dans le même match, et il y a des choses comme ça où Kalisto, par exemple, Samouraï Del Sol, j'ai une photo en Live Even VVE quand j'avais 12 ans avec une affiche Kalisto, et je catche contre lui au Pakistan. Et je pense qu'il s'est trouvé un peu surprise de se dire, c'est des gens que j'admirais, que j'étais fan et que j'admire toujours, et là, on est un peu au même échelon et on travaille ensemble, quoi. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de super magique, on va dire, comme rencontre qui peut arriver dans des shots de catch. Ouais, c'est vraiment des choses auxquelles on ne s'attendait pas quand on était plus jeunes, quand on était adolescents, de voir des personnes que tu idolâtres, que tu admires, et que finalement, on va dire quoi, plusieurs années plus tard, 10 ans après, tu te retrouves dans le même ring que ces personnes-là. Il n'y a pas longtemps, j'ai catché Suicide, et j'avais une figurine de lui dans ma chambre depuis que je suis gamin, et là, de me dire, il y a cette figurine dans ma chambre, depuis que je suis tout petit, c'est une de mes premières figurines, et là, je catche avec ce gars-là. Même pendant le match, j'ai pris la figurine, je lui ai jeté, on a joué avec ça, et ça me tenait un peu à cœur, parce que c'était quelque chose d'un peu émotion pour moi, de me dire, j'ai cette figurine-là toute ma jeunesse, et là, d'être dans le même ring avec cette personne, c'était une folie. Ici, il y a encore, malgré le grand nombre de personnes avec un nom important que tu as déjà affronté dans le circuit, est-ce que tu as encore, j'imagine que oui, mais on appelle ça une bucket list de personnes que tu aimerais affronter dans le circuit indépendant. J'ai eu la chance d'affronter des gars que je voulais vraiment affronter dans le personnel. Par exemple, Joey Janela, c'était un peu mon dream match, parce que beaucoup de gens m'identifiaient à lui, et il y avait ce côté que les gens attendaient, et je me suis un peu aspiré, et petit à petit, plus niveau émotion, comme Callisto, des gens que j'ai vus dans des live events quand j'étais petit. Je pense maintenant, ce qui me ferait vraiment kiffer, c'est d'affronter des gars, on va dire avec un gros guillemet, businessment parlant, qui fonctionnerait bien. Par exemple, pour moi, ce qui ressortrait vraiment actuellement, ce serait Call Cabana. J'adorerais la contestation. Il y a ce côté un peu comédie, divertissement, avec un peu de bon catch qui sort en même temps. Que je me dis, la match-card NBM Call Cabana, elle collerait vraiment bien. Et je pense que ce serait plus des matchs comme ça, des matchs où je me dis, là, on pourrait vraiment sortir une dinguerie de match. Moins des catcheurs qui me touchent émotionnellement, quoi. Donc, vraiment des gars qui, je me dis, je pourrais faire vraiment des bons matchs. Et Call Cabana et EFI de la GCW, c'est deux gars qui me donnent vraiment envie de partager le ring avec, qui est de créer un vrai bon match avec eux. Call Cabana, ça fait un petit moment que je n'ai pas vraiment suivi ce qu'il faisait. Donc là, ici, en ce moment, il tourne toujours un peu dans le circuit indépendant aux Etats-Unis, j'imagine. Il a beaucoup AEW, ROH et tout ça. OK. Il a quelques dates indépendantes à côté. Donc, je sais que c'est encore faisable. Est-ce qu'il y a aussi vraiment un type de catcheur que tu aimes plus particulièrement affronter, je veux dire, par exemple, dans le style, que ce soit plutôt des high flyers, des poids lourds ou des mecs techniques ? Est-ce que tu as une préférence ? Ou bien, tu t'attapes… Après, oui, c'est une adaptation quoi qu'il arrive, mais j'imagine qu'on a une préférence. Oui, j'aime bien maintenant. Et ça me fait bizarre de le dire parce que je pense qu'on m'aurait posé la question il y a peut-être 3-4 ans en arrière. J'aurais dit, ouais, un mec super indie, spotty, dive, dababababam. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est… Je ne sais pas comment on pourrait décrire ce genre de catcheur. C'est des catcheurs artistiques qui trouvent des idées un peu différentes, que le match soit un petit peu atypique. Et jouer sur des… Au lieu de se poser et réfléchir à quelle prise on va faire, plus se poser à quelle idée différente on va amener, comment sortir du lot, comment faire un match totalement différent de toute la carte. Et par exemple, là, j'ai affronté Tate Maffer de la Progress en Angleterre et on est vraiment parti dans ce délire-là. On a fait un match, il y avait 4 F-bump, je pense, sur le même arbitre. Et c'est des choses vraiment qu'on voit moins souvent et on a trouvé cette idée originale et c'est vraiment mon petit kiff du moment, c'est de me poser et trouver ces choses différentes qui feront qu'il n'y a que ce match-là dans la carte qui ressemble à ce match-là. Ouais, essayer vraiment de créer quelque chose d'unique par rapport aux autres combats. C'est un petit peu, en tant que catcheur, c'est un petit peu la chose qu'on recherche de pouvoir se démarquer dans un show par rapport à ce qu'on va faire dans le ring. Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle façon de penser. Et d'ailleurs, ici, en Europe, l'Angleterre, t'as été quelques fois là-bas ? T'as déjà été à Progress ? Non, j'ai pas encore été à Progress, on est en discussion avec Ultima Sombra, donc je suis en équipe avec un autre catcheur belge. On est en discussion avec eux, mais petite news, au mois de janvier, on part pendant six mois à l'étranger avec Sombra pour le catch. Donc, tous les projets Europe, on les a mis de côté. Parce que voilà, il nous reste deux mois, donc on fait nos dernières dates en Europe. Et après, on s'en va à l'étranger. Est-ce que c'est un pays en particulier ou c'est plusieurs pays différents ? On va être basé au Mexique, ça je peux le dire. Et du Mexique, on a plusieurs dates dans d'autres pays. Ça, je le dis pas trop comme ça. Je trouve que ça a malheur de dire quand c'est pas annoncé. T'as parfaitement le droit de rester discret là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais ouais, donc il y a le Mexique, ça sera un peu notre base. Et après, on va aller à droite, à gauche, un peu partout et voir quel pays s'ouvre et quelle fédération s'ouvre à nous quand on sera basé là-bas. C'est vrai que le Mexique, c'est encore une autre mentalité, tout un autre style de travail qui peut vraiment être bénéfique pour nous, catcheurs européens, pour justement nous améliorer sur certains aspects de notre manière de travailler. Oui, je pense que justement, je pense que le Mexique, c'est pour ça qu'on a choisi de se baser là-bas. Parce que c'est pas parce qu'on est basé là-bas qu'on va rester un an vraiment au Mexique. Ça se peut que parfois pendant un mois, on va partir aux États-Unis ou au Japon ou n'importe quoi. Mais je trouve que de se baser au Mexique, c'est bien parce que c'est un endroit où le catch est totalement différent, je pense. que c'est vraiment, on va glow up, on va vraiment apprendre de nouvelles choses. Parce qu'il n'y a que là-bas. Je trouve le catch japonais, ouais, il y a le côté strong style, nanana, mais ça se relie quand même un peu à ce qu'on fait déjà. On peut tous un peu, si on est bon catcheur, on peut vite s'adapter à ça. Que je trouve le Mexique, il y a un côté, moi j'ai eu la chance de catcher avec Soberano, avec Samouraï Del Sol, bon, il n'est pas mexicain, mais il est dans ce style-là. Et tu sens directement que c'est des styles différents et que même si on a appris, on a catché avec des Américains, des Japonais, tu sens que tu es un peu plus en galère quand tu es avec un Mexicain dans le ring. Parce que justement, c'est totalement opposé à ce qu'on a appris à nos bases. Donc, c'est l'occasion d'apprendre ça et de revenir avec une expérience supplémentaire et normalement de revenir meilleur. Oui, les Mexicains, ils n'ont pas tendance à travailler dans l'autre sens. Je ne sais pas si j'ai déjà travaillé avec un Mexicain, je ne crois pas. Oui, ils travaillent dans l'autre sens. Ok, oui. Ils font toi à gauche, ils font toi à droite. Et même les non… Une petite anecdote, quand j'avais catché, la CMLN était venue en Europe pour faire un showcase en Europe de la CMLN. Et il y a un catcheur mexicain qui s'est blessé ou qui n'a pas pu prendre l'avion, je ne sais plus l'histoire. Et comment je suis arrivé là, je n'en sais rien. Mais ils m'ont contacté pour remplacer ce Mexicain. Donc, je me suis retrouvé dans un showcase au nord de la France pour la CMLN. Et on prépare le match et tout ça avec les Mexicains. Déjà, je ne comprends rien. Parce qu'ils disent « souplexe pour tout ». Un bras à la volée, c'est souplexe. Un mot d'islam, c'est souplexe. Donc, moi, je dis « Ok, ok, no worries, souplexe ». Et on a été sur le ring et ils ont mis leur masque. Mais moi, quand je discutais avec eux, ils n'avaient pas de masque. Donc, je ne savais plus. Je ne savais pas qui j'étais en équipe. Je ne savais pas qui étaient mes adversaires. Donc, une galère totale. Donc, c'est une petite anecdote. Mais je pense que c'est totalement différent de nous. Mais même, déjà ça, ça doit être galère au niveau de se faire comprendre la barrière de la langue. Mais aussi avec les Japonais. Je n'ose pas imaginer ce que ça doit être avec un Japonais qui parle zéro anglais. Ah ouais. Tu t'es déjà retrouvé, toi, dans cette situation où tu devais faire un match avec… J'ai cherché « Guru Kun Mask ». Avec la langue des signes, tu sais, tu dois faire à la limite. Ouais, c'est pour ça. Il s'appelait… Donc, c'était « Guru Kun Mask ». C'était à la Japan Expo à Marseille, je pense. Et on discutait, mais un anglais totalement japonais. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, dans le catch, il y a la « hit ». On appelle ça la « hit ». Et lui, il me disait « hito, 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 hito », comme ça. Et je disais « mais qu'est-ce qu'il me dit ? » Je crois que j'ai perdu 20 minutes à comprendre que « hito, hito », ça voulait dire « hit » dans le langage international du catch. Donc, c'est toujours un… Moi, je trouve ça bien d'être dans des difficultés comme ça. Parce que quand ça t'arrive une fois, tu es préparé pour les prochaines. Et ça te rajoute encore de l'expérience en plus d'être dans des difficultés comme ça. Quand tu es dans le ring, que tu ne comprends rien de ce qui se passe et que le mec, il te dit « hito, hito », tu te dis « bon, ça m'est arrivé une fois, je suis prêt pour les prochaines. » C'est vrai qu'aller catcher au Japon, ça doit te dépayser complètement parce que c'est complètement une autre culture. D'ailleurs, Mike D, qui est au Japon en ce moment, je pense, je lui souhaite plein de bonnes choses et plein de bonnes chances là-bas. Ça ne doit pas être facile. Et je voulais revenir très rapidement sur le fait qu'on parlait du Mexique tout à l'heure. Tu me disais, est-ce que toi, plutôt, tu veux y aller là-bas en mode, tu veux t'adapter à leur travail et faire travailler comme eux font ou bien tu veux garder quand même un minimum ta personnalité et amener ta propre façon de travailler à toi ? J'imagine que ça va être un peu des deux. Je pense que la bonne réponse, c'est que j'ai envie d'apprendre leur technique et leur style. Donc, je pense, si j'ai la chance de m'entraîner tout ça là-bas, apprendre leur technique et leur façon de voir le catch. Mais je pense que sur un show, sur un spectacle, businessment parlant, je ferais le bon européen avec un bon catch européen. Comme on dit, il fallait sortir du lot. Et si je commence à faire de la lucha libre, ils seront plus forts que moi. Ils sont faits, depuis les gamins, ils font ça. Moi, ça ne sert à rien d'aller les chercher à ce niveau-là. Je vais faire un mounsot, mais eux, ils vont faire trois vrilles en même temps. Oui, c'est ça. Je pense que là, non, justement, je pense que ce serait une erreur de vouloir faire comme eux. Je pense aussi, oui. Je pense aussi, oui. Pour sortir du lot et être le bon européen. Je ne vais pas trop au soleil. J'essaie d'être bien blanc. Mais tu peux bien blanc, bien lâcher, les yeux bleus pour être totalement le typique européen. Donc, je pense que c'est ce que je vais amener. Et je vais surtout essayer d'apprendre leur style. Oui, c'est ça. Parce que c'est un style que tu vas pouvoir incorporer aussi, même quand tu reviens en Europe. Oui, ça va plus me servir quand je vais revenir. Oui, c'est ça que je trouve qui est important, de garder ton propre style. Parce qu'eux, ils ont l'habitude de voir des moonsaults, des dives et ce genre de choses. C'est comme si c'était, on va dire, un bras à la volée pour nous. Donc, je pense que le fait que toi, tu viennes avec ton propre style, ça pourrait justement te faire démarquer dans un show. Oui, je pense que c'est le point fort. Et je pense qu'eux, de leur côté, s'ils m'engagent sur un spectacle, ce n'est pas pour avoir un européen qui fait de la lucha libre. Je pense que ça va être pour avoir ce côté catch à l'européenne. Oui, c'est ça. Je pense qu'ils veulent ce mix, justement, Mexique-Europe. Et dans l'introduction, j'avais un petit peu parlé qu'on allait éventuellement parler d'actualité. Et j'ai vu tout récemment ici qu'ils ont parlé de WWE ID. Je ne sais pas si toi, tu en as entendu parler. Oui, j'ai entendu parler de ça. Apparemment, bon après, moi, j'ai très peu d'informations, mais je voulais avoir peut-être ton avis si toi, tu en connais plus. Mais apparemment, c'est quoi ? C'est un genre de programme où la WWE s'affilierait ou ferait un genre de partenariat avec les catcheurs indépendants ou bien donnerait une chance aux catcheurs indépendants pour travailler avec la WWE peut-être dans un futur ? C'est un petit peu flou. C'est flou encore pour l'instant. Moi, je pense, je dis bien je pense, par rapport à ce que j'ai vu, je crois qu'ils font des contrats à des catcheurs indie. Donc, ça leur permet de… En gros, ils sont sous licence, on va dire, WWE. Ils ne travaillent pas sur des shows WWE. Ils continuent leur vie dans le catch indépendant avec une entrée d'argent WWE parce qu'ils ont l'étiquette. Comme ça, la WWE, ils les ont un peu en priorité. Donc, ils ne peuvent pas… Si, par exemple, la TNA, il les veut, ah ben trop tard, ils ont déjà un petit contrat VVE. C'est ce que j'avais vu, c'est ce que j'ai lu ce matin où il y a deux mots, je pense. Le catcheur, il peut aller à la TNA, mais il doit faire une demande à la VVE et si la VVE le lâche, il peut aller à la TNA. Donc, je pense que c'est un peu pour mettre, on va dire, un petit cachet sur les gars, ceux qui disent à lui, il pourrait être bon peut-être dans 5-6 ans, mais on va déjà le réserver, en fait. Et je pense que c'est le truc qu'ils font… Je pense que c'est ça, le WWE ID. Oh non, ça bug encore. C'est pas vrai. Oh oui, tu es revenu. Je suis revenu ? Ouais. Oh, je croyais que ça bugait encore. Oh ouais, moi aussi, j'ai eu un coup de chaud, je viens de t'envoyer « non » par message. Ok, donc ça va, on peut reprendre là où on s'est arrêté. On doit pas recommencer. Tu m'entendais pas ? J'ai coupé où ? En gros, je disais que il y avait eu le WWE Neil. Ouais, on parlait du WWE ID et je trouve que ça peut être intéressant. Après, il faut voir en fonction des conditions, des règles et tout ça. Et s'il y a des contrats, ça peut être intéressant. Mais ça complète bien le fait que pendant une période, il y avait le WWE Neil. Là, c'était un type de programme que la WWE faisait pour engager des athlètes universitaires. Et là, le fait qu'ils créent le WWE ID qui donne une chance en plus pour les catcheurs indépendants, je pense que ça peut être une bonne chose. Après, encore une fois, c'est très récent, c'est encore un peu flou. Donc, il faudrait voir ce que ça donne pour les mois et années à venir. Je ne sais pas si c'est ouvert aux Européens. Je ne sais pas encore. Parce que là, les quelques noms qui ont été annoncés, ils viennent tous des États-Unis. Je ne sais pas si, peut-être niveau visa, niveau travail, c'est peut-être plus complexe de leur côté. Donc, je ne sais pas si ça sera ouvert, on va dire, au niveau mondial. Je pense que personne n'a la réponse et on le saura dans ces prochains mois avec les annonces. Oui, c'est ça. Ça reste encore à voir. Mais c'est très malin de leur part, par contre. Parce que je pense que si ils auraient fait ça avant, je prends l'exemple de Leon Slater. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, le catcheur européen. Oui, oui, oui. Il y a que la T&A. Il y a que la T&A, oui. Oui, il a genre 18 ou 19 ans. C'est un prodige. C'est incroyable, ce gars. La T&A a sauté dessus direct pour lui faire un contrat. Je pense que si le ID existait, ils auraient directement bloqué le mec. Comme c'est, il n'allait nulle part et il était réservé un peu à la VVE. Après, peut-être qu'il va finir par travailler aussi avec la WWE. Parce qu'on a vu un petit peu dernièrement que la T&A, j'ai l'impression qu'ils font un espèce de partenariat avec la WWE. T&A, WWE. Très bien. Parce que moi, j'étais en extra à la T&A il y a quelques mois. Et je peux te dire qu'ils sont bien copains avec la VVE. Il y avait plein de catcheurs VVE backstage, tous les staffs VVE. Donc, je pense qu'ils sont bien copains-copains les deux. Oui, tant mieux. Moi, je trouve que c'est plutôt positif. Parce que c'est vrai qu'on voit de temps en temps des catcheurs de la T&A qui vont à NXT. Et de temps en temps, vice-versa, ils font des échanges avec NXT et T&A. Le meilleur exemple, c'est même Joe Hendry. Le mec, il est top star T&A. Il fait des main events dans les pay-per-view NXT. Ce gars-là, il doit vivre un rêve. Il se dit, il me manque un match à RAW et je suis au top. Il est partout. J'aime beaucoup le personnage. C'est tellement drôle et ça fonctionne. On revient sur ce qu'on se dit, c'est sortir du lot. Parce que si on est totalement sincère, ce n'est pas l'idée du siècle. Ce n'est pas le meilleur catcheur technicien de tous les temps. Il a trouvé le truc. Tu veux Joe Hendry ? C'est Joe Hendry, il n'y en a pas deux. Il s'est beaucoup fait démarquer grâce à sa musique d'entrée et la manière dont il rentre. Voilà, c'est ça. Et il a trouvé le truc. Il a trouvé pour sortir du lot. Je voulais revenir un petit peu sur ta carrière, sur toi ici. Sur tous les matchs, on va dire, que tu as eus depuis que tu catches. Est-ce que tu as pu remarquer avec le fil du temps qu'il y a une erreur que tu avais faite dans le passé et que tu voudrais éviter ou des erreurs de refaire ici à l'avenir ? Je sais que ça peut être un peu compliqué, mais… Je vois la question, mais la première réponse là qui me vient à l'esprit, tu me diras si la réponse convient à ta question. Mais pour moi, quand j'étais plus jeune, au début, je pense que je catchais pour moi. Et je catchais pas pour les gens. Donc je faisais ce qui me plaisait à moi. Genre, je fais cette prise-là, je la fais trop bien, je vais la faire parce que je la fais bien. Mais c'est pas spécialement ce que les gens voulaient le voir à ce moment-là. Où je faisais plein de choses parce que ça me faisait kiffer moi. Et je pense que c'était une erreur, je pense que c'est l'erreur qu'on fait tous au début. On veut trop faire ce qu'on fait bien, ce qu'on aime bien et on veut montrer tous nos trucs. Que maintenant, je préfère faire une belle prise placée au bon moment que de montrer tout ce que je sais faire. Et je pense que ça, c'est l'erreur que j'aurais fait. Mes matchs d'avant, je catchais pour moi et pas pour les gens. Parfois, je sais qu'il y a des prises que je fais que je déteste faire. Mais que les gens adorent voir de moi parce qu'en Europe, ils se souviennent de cette prise-là ou autre chose. Tant pis, je le fais parce que je travaille pour le public et pas pour moi. Avant, je catchais vraiment pour moi. Mais c'est vrai que ça, c'est une erreur que beaucoup de catcheurs font. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'on se rend compte de ça avec l'expérience, avec la maturité. C'est que ce n'est pas ça le but. On ne catch pas pour nous, on catch pour les gens. Et parfois, tu n'as pas besoin de faire autant que ce que tu penses pour pouvoir avoir une réaction avec les gens. C'est aussi beaucoup de timing des fois qu'il fait. Avant, je faisais mes prises. J'étais content. Mais les gens, ils ne ressentaient rien. Maintenant, je cherche plus à faire une prise de contact avec les gens, aller les chercher, les agripper. Avant, je faisais plein de prises. Maintenant, c'est plus ce qui se passe entre les prises qui est devenu le plus important au final. Oui, c'est ça, exactement. Je suis d'accord. Et ça, des fois, tu le remarques dans certains shows. Tu as des catcheurs, ils vont se focus sur les choses qu'ils vont faire dans le ring. Et sans forcément trop prêter attention à avoir l'interaction avec le public. Mais c'est là que tu remarques qu'il y a ces plats au niveau de l'ambiance. Le public ne sont pas investis. Et des fois, je peux observer des matchs qui sont beaucoup moins techniques, qui sont beaucoup plus simples. Mais là où les catcheurs vont plus travailler avec les gens, c'est là que tu vois que l'interaction avec le public dans le catch, c'est méga important. Vraiment. Mais je pense que c'est l'erreur aussi qu'on peut faire. Au début, moi, quand j'ai fait la première fois la JCW, la CZ et tout ça, dans ma tête, c'était « Wow, j'ai fait des fous indie, il faut que je sorte des digues de tarés et tout ça ». Et bien, la première fois que j'ai fait ça à la VXS, j'ai sorti un match indie de fou. Et je me suis dit « C'est un regret que j'ai ». Je me suis dit « J'aurais dû prendre plus mon temps et plus me dire « C'est une fédération comme toutes les autres » et chercher plus le public. » Et je pense que c'est une erreur que beaucoup de jeunes pourraient faire quand ils auront la chance d'arriver dans une fédé qui les fait un peu rêver. Ils vont se dire « Je dois envoyer du lourd de fou, c'est l'endroit que je rêve d'être ». Et c'est peut-être l'erreur de penser comme ça, justement. Parce que comme tu dis, je pense parfois, de plus s'interagir avec les gens, ça va me faire mieux mousser et mieux marcher ton match. Mais justement, c'est intéressant que tu parles de ça parce que c'est vrai qu'il y a des fédérations indépendantes qui paraissent très indie. Mais au final, tu ne fais pas trop de trucs, vraiment spotty et tout ça. Et au final, ça marche quand même. Et je suis curieux de savoir, tu as déjà en partie répondu à la question. Mais est-ce que tu t'es déjà rendu compte que tu t'es dit « Oh, il faut que je modifie ma manière de catcher quand je vois dans la fédération dans laquelle je vais travailler ». Ou est-ce que tu gardes plutôt la même manière de catcher ? Ou est-ce que tu t'adaptes plus à une adaptation aussi par rapport à son adversaire, j'imagine ? Oui, je vois. Je pense qu'il y a entre les deux, en fait. Si on est… Je prends l'exemple de la GCW, on va prendre le truc extrême et un show dans une foire en Belgique. Tu ne peux pas catcher comme dans une foire à la GCW. Parce que déjà, le public, c'est un public habitué. Ils ont déjà vu des mecs faire des dives de fous, sauter de super-héros, tomber trois fois sur la nuque. Si tu commences à leur donner trois coups de poing, c'est des gars habitués. Donc, il y a déjà cette catégorie-là à avoir. Et après, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même et voir ses points forts. Si tu n'es pas… Je suis à la GCW, il y a Willow Spray sur le show. Je ne dois pas essayer de faire du Willow Spray. Parce qu'il sera plus fort que moi. Et je pense qu'il faut être honnête là-dessus. Moi, je sais que mon point fort, ça peut être le divertissement. Alors justement, je vais mettre ce point-là un peu plus… Par rapport au gars qu'il y a sur le spectacle, je vais mettre mon divertissement plus haut pour essayer de le dépasser. Parce que je sais qu'athlétiquement parlant, par exemple, il est intouchable. Donc, je pense que c'est plutôt adapter son match par rapport à un peu plein de critères. À savoir, il y a qui sur la carte, le lieu, le public. Et je pense que tout ça rentre en jeu. Et après, moi, je prends l'exemple avec mon tag team partenaire. Souvent, on aime bien faire des gros matchs indie qui partent dans tous les sens. Les gens sont contents parce qu'on sait qu'en tag team, on sait le faire et qu'on peut le faire. Et qu'on s'en sort assez bien. Donc, on le fait. Les gens sont contents. Le match est bien. Le promoteur, il kiffe. En vidéo, ça rend bien. Et on est dans les vestiaires, on se dit qu'on aurait vraiment dû faire autre chose. OK, c'était bien. Mais je pense que si on aurait fait la moitié en moins, on aurait fait du divertissement à la place. Ça aurait peut-être été mieux et on aurait sorti encore plus du lot, en fait. Donc, il y a vraiment tellement de critères qui rentrent en jeu que c'est un peu difficile à répondre. Ça dépend vraiment le lieu, qui, avec quoi, comment. Je pense que la réponse, elle est plutôt basée sur tous ces points-là. Oui, c'est vrai. Ça peut vraiment varier en fonction des fédérations et aussi en fonction de l'audience que les fédérations ont. Parce qu'il y a des fédérations qui vont avoir une audience plutôt fan occasionnelle, qui n'y connaissent pas trop dans le catch. Et tu as d'autres fédérations qui vont avoir des smarts ou, comme on appelle ça, je pense, des fans d'Internet. Et qui, là, vont être vraiment plus fans du style indie. Et je pense que c'est là aussi, ça, c'est une chose aussi qu'il faut prendre en compte, de pouvoir s'adapter, nous, en tant que catcheurs. Oui, et je pense aussi, l'erreur que, je ne cite pas tous les catcheurs, mais je pense que certains ont, ce n'est pas parce que ce n'est pas une fédé indie de fou qu'il ne faut pas offrir de la qualité. Ah oui, absolument. Ce n'est pas parce qu'on change notre style de catch que ça veut dire, ouais, j'en fais moins et ça ne va pas être terrible. Je pense que ça n'a rien à voir et c'est plus s'adapter pour que les gens comprennent mieux, on va dire. Mais je pense qu'il y a quelques catcheurs aussi qui pensent que changer son style de catch, ça veut dire offrir un meilleur, un moins bon ou un meilleur match. Et ça, je pense que ce n'est pas le même critère, on va dire. Ouais, non, non. Tu sais, tu peux t'adapter tout en donnant une performance, un match dans lequel tu te donnes à 100%. C'est vrai que j'ai déjà pu apercevoir ça aussi de temps en temps ou dans des discussions entre catcheurs. Et je me disais dans ma tête, ouais, non, je ne suis pas trop d'accord. Mais bon, je n'ai pas été argumenté. Et qu'est-ce que je devais dire ? Toi, est-ce que tu es du genre à revisionner tes matchs ou pas vraiment ? Les matchs que j'en sors fiers, j'aime bien les regarder parce qu'il y a le côté un peu… Je pense qu'en fait du catch, on n'est pas narcissique. Mais on aime bien ce qu'on fait, on aime bien voir les choses bien qu'on fait. Donc, les matchs que je sais qu'ils sont vraiment bons et que moi, j'ai un ressenti super positif dessus, je peux les regarder 4-5 fois. Le pire, c'est Ultima Sombra. Je le balance, on finit le match sur la route du retour, il a déjà la VOD, il regarde 700 fois le match tellement il est fier de lui. Et les matchs que je sens moins bien, je les regarde souvent une fois pour voir ce qui n'a pas été et ce que je devrais modifier. Mais ce n'est pas du genre à regarder plusieurs fois. Je sais que ça ne s'est pas spécialement bien passé. J'analyse, je vois ce qui s'est foiré et ce qui n'allait pas. Et après, je les mets de côté. Comme je dis, je suis quelqu'un de très positif. Et voilà, ça ne s'est pas bien passé, ce n'était pas le jour. Je sais les erreurs que j'ai faites parce que je les ai regardées et après, je les mets de côté. Mais je regarde toujours tous mes matchs parce que je pense que c'est important de s'analyser soi-même pour grandir et évoluer dans nos matchs. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est quelque chose que je fais aussi dans la mesure du possible quand je reçois les images des défédérations, de regarder mes combats pour voir justement les choses à corriger, voir les choses qui ont bien été. Et je pense d'ailleurs que, après, je ne pense pas que c'est le cas pour tous les catchers, mais même pour les apprentis catchers ou les catchers qui commencent leur carrière, je vous conseille vraiment de faire ça parce que c'est de cette manière-là que vous allez vous améliorer, tout simplement. Même pour les expressions du visage, pour moi, c'est super important. Et c'est là que tu peux voir si tu es bon, entre guillemets, ou non. Quand tu vas regarder la VOD, tu vas dire, en fait, je ne dégage pas spécialement d'émotions ou je ne regarde jamais les cams parce qu'à l'heure actuelle, travailler pour la caméra, c'est presque plus important que le public parce que toutes les vidéos, elles circulent partout, les réseaux sociaux, Internet. C'est notre CV à nous, les catchers. Donc, je pense que c'est même important de revoir ces matchs pour se dire, OK, là, je pourrais cut ce passage et le mettre sur Instagram. Donc, c'est que j'ai géré mon truc, tu vois. Pour moi, si tu regardes un de tes matchs et que dans ta tête, on ne parle pas de la qualité de la vidéo, on va vraiment parler du contenu, ce qui te prend compte de toi. S'il y a un passage de ton match que tu ne peux pas cut, que tu ne peux pas mettre sur Instagram, c'est que tu n'as pas fait assez de bons jobs. Parce que c'est-à-dire qu'il n'est pas assez bien de toi, ce n'est pas assez bien et tu ne veux pas que trop de gens le voient. Souvent, quand tu cut un passage, parce que tu es super fier de ce passage, tu te dis, c'est trop bien, je le mets sur Internet, il faut que tout le monde voit ça. Donc, pour moi, si dans un match de 4, tu n'arrives pas à cut un de tes passages, c'est que ce n'était pas ton meilleur jour. Oui, mais justement, tu fais bien de parler des réseaux sociaux parce que, comme tu l'as dit, c'est notre CV et c'est quelque chose de super important pour nous, catchers, pour pouvoir se faire démarquer. Et d'ailleurs, moi, personnellement, c'est quelque chose que je mets plus d'accent maintenant là-dessus depuis quelques mois, voire même depuis 2-3 ans. Parce que c'est malheureusement quelque chose que j'avais un petit peu négligé au cours du temps et je réalise maintenant que c'est quelque chose de méga important. Surtout en 2024, maintenant, tout est filmé. Tu as des caméras 4K partout, limite. Et c'est facile maintenant d'avoir du contenu et de le partager. D'ailleurs, toi aussi, on ne va pas se le cacher, tu es quand même un spécialiste des réseaux sociaux, tu gères tes réseaux sociaux super bien. Est-ce que tu as justement des... Tu m'en as déjà partagé un ici, juste avant, mais est-ce que tu as éventuellement d'autres conseils que tu pourrais partager, que ce soit déjà pour moi, mais aussi pour les autres catchers qui vont éventuellement regarder cette vidéo, afin d'améliorer cette image et de mieux gérer... Enfin, de gérer les réseaux sociaux au maximum, au meilleur ? Il y a plusieurs points. Pour moi, déjà, il faut être très présent sur les réseaux. Même si au début, on n'a pas énormément de dates, ça peut être compliqué. Mais on a tous maintenant des bons téléphones. On peut tous acheter une simple lumière dans les petits magasins. Ça coûte 10 euros, on a une bonne lumière. Les téléphones, maintenant, ils font des super photos. Donc, il y a toujours moyen d'avoir du contenu. Pour moi, c'est la base. Parce que si c'est sur les réseaux, mais que tu n'as pas de contenu, les gens ne vont peut-être pas s'accrocher à toi. Comme un personnage sur une série qu'on voit sur un épisode, si tous les jours tu le vois sur ta télé, tu vas créer une connexion avec ça. Donc, je pense que c'est la chose la plus importante de base. Et donc, à chaque show, j'essaie d'avoir un contenu. Même une simple photo dans les vestiaires ou une petite story. J'essaie toujours d'avoir au moins une chose. Et pour moi, le point top, 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 et que je pense qui a fait que mes réseaux sociaux ont assez bien marché pour un catcheur francophone, c'est le fait de faire rêver. C'est un peu difficile à dire, mais pour moi, un catcheur, il est là pour faire rêver les gens. Il faut que les gens, quand ils te regardent, ils veulent être à ta place. Si tu es une personne lambda, le mec qui met son slip, il va catcher le samedi, ce n'est pas l'image qu'on va envoyer. Tous les gars qui regardent à la télé, nous-mêmes, catcheurs, on veut être déjà à leur place. Donc, ils arrivent déjà à nous faire rêver. Donc, je n'imagine pas un gamin de 12 ans devant sa télé comment il doit rêver d'être à la place de ces gars-là. Donc, je pense que c'est important de paraître une star, entre gros guillemets, mais on doit savoir qu'on ne l'est pas aussi. On peut le devenir, parce que c'est un milieu artistique. Donc, à tout moment, je le souhaite à tous les catcheurs du monde de décoller et de devenir une réelle star. Mais pour moi, on doit se vendre comme si on l'était déjà. Il y a une expression, habite-toi comme une star, comme si tu l'étais déjà. Il y a un truc un peu comme ça. Fake it until you make it, je pense. C'est l'expression en anglais. Et je pense que dans le catch, c'est ça, en fait. Si déjà, tu arrives à faire croire, entre guillemets, aux gens, parce qu'on est des personnages, donc même nos réseaux sociaux, ça dégage cette image, qu'on est des stars, qu'on a une vie incroyable, les gens voudront être à notre place. Et je pense que tu le penses comme ça et petit à petit, tu croises le doigt pour que ça le devienne encore plus réel. Mais pour moi, ça, c'est un point important sur les réseaux sociaux de faire rêver les gens. Pour un exemple, tu manges du cassoulet, tu fais une story de ton cassoulet. Il n'y a personne d'un fan de catch qui va dire « Oh, j'aimerais trop avoir sa vie. » Tu mets des paillettes au-dessus et c'est bon. Voilà, c'est ça. Souvent, quand j'ai eu la chance de faire quelques stages et tout ça, justement, je parle beaucoup des réseaux sociaux parce que je sais que c'est un des points forts. Il y en a qui me disent « Ouais, mais je n'ai pas les moyens ou je n'ai pas de beaux vêtements » et tout ça pour faire ça. Mais ça, pour moi, c'est un peu des excuses. Je pense aussi, ouais, c'est des excuses, ouais. On peut tous faire rêver. On a tous déjà été voir un concert. Tu fais une belle story du concert, tu t'appliques. Les gens disent « Wow, il a un concert ce week-end. J'aimerais vraiment bien avoir sa vie, des choses comme ça. » Et même le look, à l'heure actuelle, on peut trouver des vêtements. On n'est pas obligé d'acheter du Louis Vuitton ou du Gucci ou du n'importe quoi. Même dans les petits magasins, maintenant, on peut paraître star. Tu achètes une belle veste de costume, une chemise un peu atypique. Tu la mets, tu fais une belle photo, tu la mets sur les réseaux sociaux ou une belle vidéo où tu arrives avec ta valise bien fringuée. Directement, les gens vont se dire « Ok, lui, ce n'est pas n'importe qui. Allez, hop, je le follow. » Ils ne vont pas follow la simple personne qui a une vie entre guillemets banale. Et puis même aussi, quand on participe à des shows, on reçoit aussi souvent des photos. Maintenant, on a des belles photos qui sont faites par des photographes, donc des photos de belle qualité, de nos actions qu'on fait dans le show, dans le combat. Et ça aussi, c'est vraiment des belles choses qu'on peut partager en plus. Mais après, évidemment, comme tu l'as dit, ça ne s'arrête pas là. C'est vraiment tout un... Un package. Global, un package, voilà. Je cherchais mon mot, un package. Et il y a plein de choses. C'est vrai, tu n'as pas besoin d'investir beaucoup pour faire quelque chose qui rend beau. Pas forcément tip-top professionnel, mais quelque chose qui est agréable à regarder par rapport aux postes et tout que tu partages. Moi, je pense que c'est le plus important. C'est d'avoir de la qualité. Essayer d'en avoir assez régulièrement par rapport à notre niveau de bookings, ce qui est normal. Mais je pense que du contenu, on peut tous en créer. On se pose bien un soir dans notre chambre et on réfléchit à... OK, là, qu'est-ce que je peux poster la semaine prochaine ? Si celui qui me dit qu'il ne trouve pas, c'est qu'il n'a pas envie et qu'il ne se casse pas la tête, quoi. Et puis même des fois pour les personnes qui ont peut-être un peu moins de bookings que d'autres, si par exemple vous avez un combat et que vous pouvez prendre plusieurs clips de ce même combat, vous pouvez publier plusieurs fois, quoi. Oui, c'est clair. Et être sur toutes les plateformes aussi. Moi, je sais que ça marche un peu. Moi, j'ai la chance qu'Instagram, ça a bien décollé. Donc, je me base beaucoup là-dessus. Et c'est même une erreur de ma part. Là, je suis un peu dans ma zone de confort. Je dis Instagram, ça marche bien. Donc, je reste là-dessus. Et je pense qu'il y aura un conseil que je n'applique pas. Ce serait d'être un maximum sur tous les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, c'est vraiment... Tu peux devenir une superstar juste parce que tu peux être le pire des catchers. Tu es connu de fou sur Instagram. Je peux te dire que la VVE, ils ont un œil sur toi directement. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, c'est une chose que je vais devoir améliorer aussi. Parce que, allez, on va dire que je mets beaucoup d'efforts sur Facebook. Maintenant, c'est une antiquité vue par les jeunes d'aujourd'hui. mais Facebook, Instagram. Après, je crois que c'est tout. Je n'ai pas de TikTok. Snapchat, je n'aime pas ça. Mais TikTok, je pense que TikTok, ça peut être intéressant. Je pense que TikTok, à l'heure actuelle, c'est vraiment le... C'est le plus difficile maintenant à percer. Moi, en tout cas, je n'y arrive pas. Mais je pense que c'est la bonne case. Je veux dire, TikTok, c'est bien pour les fans. Parce que je pense que les fans peuvent vite tomber sur toi. Et je pense qu'Instagram, c'est bien pour les promoteurs. pour te faire connaître sur Instagram par rapport... Les promoteurs, je pense que quand tu les contactes, ils vont directement voir ton Instagram. Et ils voient... OK, lui, il a fait. Il catch là, 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 là. Il fait ça, 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 ça. OK, il a ça comme abonné. Et je pense que ça fait déjà un gros pilier d'aide pour pouvoir évoluer et travailler dans de nouveaux endroits. Apparemment, Twitter aussi fonctionne. Ou X maintenant, aujourd'hui. Apparemment, pour le catch, pour faire une démarche professionnelle, apparemment, ça peut bien fonctionner. Bon, moi, Twitter, je ne l'ai pas non plus parce que je n'y comprends rien quasiment. À Twitter, il faut que je regarde un tuto. Mais apparemment, ça peut être intéressant de l'avoir aussi. Je ne sais pas si toi, tu as déjà utilisé Twitter. J'ai Twitter. Je poste ce que je poste. Ce n'est pas que ça marche super bien. Mais comme je dis, moi, là, je suis vraiment dans ma zone de facilité. Je sais qu'Instagram, j'ai de la chance, je vais arriver à 12 000 abonnés. Ce n'est pas des millions. Mais pour un catcher francophone belge, c'est vraiment beaucoup. Je pense dans les Français, je suis dans les francophones européens. Je suis dans ceux qui ont le plus d'abonnés. Donc, je sais qu'une promotion, si elle me prend, c'est un petit plus. Je ne vais pas dire que je base tous mes critères là-dessus. Mais si tu me book, je mets ton poster en story. Mes stories, elles font 5 000, 6 000 vues. Si je la poste, une photo de ton show, j'ai 12 000 abonnés. Donc, il y a 12 000 personnes qui ont la chance de voir ton poster. Et je pense que c'est un petit plus qui se rajoute dans mes critères de sélection, on va dire. Oui, ça, ça peut être un bon argument pour un promoteur, justement, pour éventuellement travailler pour sa promotion quand tu dois te vendre. Jouer sur ce facteur réseau sociaux, je pense que ça peut peser dans la balance. Ah oui, mais vraiment… Et là, j'ai été certifié depuis un peu plus de 24 heures. J'ai le petit V bleu. Oh, alors là, c'est un autre step. Là, je suis refait. Là, j'attends les sponsors. C'est parti. Mais même ça, c'est tout bête, mais je pense que ça peut grave aider aussi. Tu reçois dans tes DM, tu vois ce petit V, c'est peut-être le DM que tu vas plus facilement ouvrir qu'un autre. Oui, exact. Je pense que mine de rien, ça fait partie… Après, ça fait 10 ans que j'ai commencé le catch. À mes premiers entraînements, j'étais déjà sur Instagram avec des photos. Donc, j'ai charbonné. Tu as commencé vraiment tôt. Oui, j'ai eu de la chance. C'est ça. Et j'étais déjà… Au début, c'était « MBM is perfect » et tout ça. Je filmais des catchers connus qui le disaient. Je les mettais sur les réseaux. Ah oui, je me souviens de ça. Oui, je crois que c'est pour ça que j'ai eu de la chance que ça fonctionne si bien. Je pense que je ne suis pas spécialement… meilleur ou je ne gère pas mieux spécialement de quelqu'un d'autre. Mais je suis là depuis longtemps et je n'ai jamais abandonné. Je pense que c'est la clé. Ce n'est pas parce que tu as 1 000 abonnés que tu te dis « Ça ne va jamais marcher. » Moi, il m'a fallu 10 ans pour avoir ce petit truc bleu. Je me dis un catcher qui commence à l'âge normal, on va dire à 18-19 ans en classique, mais il a 24 ans. Moi, il m'a fallu encore 5 ans pour juste avoir ce petit V bleu et 12 000 abonnés. Donc, je pense que c'est le travail. Voilà, c'est ça. C'est du travail, c'est plus du long terme. C'est vrai qu'on a déjà… Après, c'est en dehors du catch. Tu vois des fois des gens qui explosent sur les réseaux sociaux du jour au lendemain, mais ça concerne vraiment une minorité et que la plupart des gens ils galèrent à développer. Il faut un buzz, c'est ça. Et moi aussi, j'ai la chance en Europe de travailler aussi pour la télé, pour certaines chaînes, tout ça, ils me prennent en tant que catcheur. J'ai réussi à rentrer un peu dans ce milieu. Quand tu passes à la télé, tu as beaucoup de gens qui, même hors du catch, viennent te suivre. Et donc, ça, ça m'a apporté beaucoup. J'ai fait 2-3 émissions pour TF1, qui est la chaîne nationale francophone. Là, je sais que c'est des… ça se compte en centaines de milliers, presque millions de téléspectateurs. Donc là, pour les réseaux sociaux, il n'y a rien de mieux. Ça, c'est un plus que je ne peux pas donner en conseil parce que c'est une chance de vie que j'ai eue de pouvoir avoir un pied là-dedans. Mais je sais que ça m'a aussi beaucoup aidé pour les réseaux sociaux. Donc, pour les apprentis catcheurs et les catcheurs qui vont voir ce podcast, oui, il faut s'entraîner. Oui, il faut aller dans les bonnes écoles de catch. Mais il faut aussi mettre un gros point d'honneur sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un énorme point. Les réseaux sociaux, comme je dis, si tu as des millions d'abonnés et que tu n'es peut-être pas le meilleur catcheur, la VVE, elle va te regarder. Ah, c'est sûr. Et puis, de toute façon, c'est eux qui vont te former. Même si tu n'es pas bon, c'est eux qui vont te former au Performance Center et puis c'est réglé. Il y en a plein qui arrivent comme ça. Tu prends le meilleur exemple, Logan Paul. Oui, exactement. Après, lui, c'est l'extrême. Lui, il est très bon. Il est très bon aussi. On prend le point extrême. Le mec, il a tout. Il est bon. Lui, c'est un jeune catcheur pour qu'il regarde lui. Il fait la star. C'est une star. Il a des looks de fou. Il a vraiment tous les points. Il est super athétique aussi. Donc, oui, c'est une exception. Mais quand tu vois beaucoup dans les catcheuses, il y a beaucoup de catcheuses qui viennent des... C'est des influenceuses de base ou des mannequins ou des choses comme ça qui sont déjà très connues sur les réseaux. La VVE, il les voit parce qu'ils se disent qu'ils ont déjà des millions d'abonnés. C'est parfait. Il les forme et hop, c'est parti. Oui, c'est ça. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, c'est pour ça que les réseaux aujourd'hui sont super importants. Et avant qu'on clôture, je voulais... J'étais curieux de savoir plutôt face, plutôt heal. Je dirais... Ça va être pas une bonne réponse, je pense, mais un heal que les gens aiment bien. Je ne sais pas comment expliquer. Tu vois, c'est... Je vois à peu près, ouais. C'est une réponse assez compliquée. Et s'il y a des jeunes catcheurs qui écoutent, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à retenir de ces quelques minutes ensemble. Mais je pense que j'ai cette qualité de... Déjà, assez jeune, j'ai un visage aussi de jeune. Donc, je suis un petit pilou et les gens disent bon, allez, c'est le petit jeûneau. Allez, on va le prendre et on va l'accompagner dans ses triches ou dans ses petits trucs. Donc, moi, je pense que je suis vraiment... J'ai la chance d'être entre les deux. Et même si je triche ou si je fais des choses qu'on n'a pas le droit ou des bêtises ou des choses comme ça, des choses un peu fun, les gens même sont toujours un peu derrière moi parce que j'ai cette étiquette de... Je dégage, j'essaie de dégager ce personnage un peu cool à la cool, tranquille, qui ne se prend pas la tête donc ils sont derrière moi même si je suis un peu ill dans le match. Est-ce que... Je suppose que tu as déjà fait jouer les deux, ill, face, mais est-ce que tu as une préférence de manière générale ou bien tu es confortable on va dire un peu avec les deux rôles ? Ouais, moi je préfère le côté face. Ok. Déjà, j'aime bien prendre, j'aime bien dégager, essayer de dégager de l'empathie un peu des gens. Je trouve que c'est un peu la mission du face, c'est de leur donner mais pas trop et leur donner au bon moment ce qu'ils veulent et j'aime créer ça dans les matchs de catch quand je dis souvent pour moi le face c'est le meilleur exemple c'est par exemple on va dire le face c'est une sucette si tu donnes directement la sucette au bébé ben voilà il est content il a le face pour moi un bon face c'est celui qui va on va dire la sucette je reprends l'exemple il va juste mettre un peu la langue du bébé sur la sucette elle est bonne la sucette et après il va lui donner et moi c'est ça que j'aime bien dégager et il va être encore plus heureux que si je lui aurais donné directement et c'est ça que j'aime bien en tant que face c'est de créer ce truc là aux gens je vous le donne je vous le donne pas je vous le donne pas allez je vous le donne et lâchez-vous à ce moment là et c'est vraiment la chose que j'aime bien en tant que face et c'est pour ça que je préfère travailler en face et créer cette petite hésitation avec le public très bel exemple de la sucette j'aime beaucoup ben écoute je pense qu'on a fait un petit peu pas mal le tour des choses que j'avais envie de te parler aujourd'hui évidemment il y a encore plein d'autres choses qu'on pourrait aborder mais bon après on va être limité par le temps est-ce que tu as des shows ici à l'avenir c'est quoi un petit peu tes prochaines actualités dans le ring ? ben là pour novembre décembre j'ai beaucoup de dates en Europe là j'ai Italie le week-end prochain j'ai Hambourg en Allemagne le week-end d'après puis j'ai la CACC en France ce sera ma dernière date en France avant le départ justement en janvier et une autre date en Allemagne je pensais en Angleterre donc je fais vraiment les petits derniers pays en Europe où on a l'habitude de me voir et c'est un peu mes dernières dates avant plusieurs mois et en janvier on part à l'étranger avec mon coéquipier le Jim Assombra et là on croise les doigts pour aller partout où on peut aller et visiter le monde entier dans le milieu du catch bah écoute je te souhaite plein de succès dans tes futurs bookings le futur voyage aussi que tu vas avoir et aussi à Ultima Sombra et aussi juste avant qu'on termine je vais te laisser bien évidemment on a parlé de ça mettre tes réseaux sociaux en valeur s'il y a un endroit où je vais te laisser citer tes réseaux sociaux pour qu'on puisse te suivre bah moi si vous mettez MBM Sweet Boy vous mettez ça normalement sur tous les réseaux sociaux vous pouvez me trouver normalement si vous mettez même juste MBM juste les trois lettres je suis dans les premiers trop connu c'est pour ça ouais ouais et maintenant que je suis certifié en plus bah écoute je vais ouais vas-y MBM Sweet Boy et vous trouverez facilement je vais je vais faire en sorte de mettre tout ça en bas dans la description et je te remercie énormément d'avoir partagé cette discussion avec moi aujourd'hui et en ce qui concerne les personnes qui vont regarder ce podcast n'hésitez pas à laisser un avis en bas dans l'espace commentaire mais aussi à liker partager et de vous abonner et quant à moi je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo pour une autre vidéo pour une autre vidéo Sous-titrage ST' 501